... Allez, on démarre nos discussions en plateau ce matin avec les débatteurs de la rédaction de Canal 3 à Bénin. Hermann Parfait à Niamboussou, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Wacham Alipara, oui, en plateau. Il va le rejoindre puisqu'il est 3 août. Eloges Francis, Saturday en attendant. On démarre, puisque, comme je le disais, on parle politique ce matin. Une projection sur les législatives du 8 janvier 2023, les premières post-réformes électorales. Puisqu'on le rappelle, les différentes lois électorales ont été révisées par les députés de la 8e législature à l'Assemblée nationale. Hermann Parfait à Niamboussou, les choses sérieuses démarrent depuis que la date de tenue du scrutin a été annoncée. Oui, vous ne croyez pas si bien dit. Et c'est vrai qu'effectivement, les choses sérieuses démarrent. Et ça démarre encore plus dans les états-majors des partis politiques et alors même des députés qui sont actuellement au Parlement. Parce que justement, les députés qui sont actuellement au Parlement ne s'attendaient pas à ce que la procédure ait une décision pour un peu écourter leur mandat. Parce qu'ils ont pris service, je crois, en mai 2019 et espéraient que le mandat finisse en mai 2023. Et donc, ça puisse leur permettre de pouvoir organiser des élections et donc d'installer une législature qui va finir son mandat en 2026. Parce que justement, les dispositions de la Constitution relue ne semblent pas totalement aller dans le même sens que ce que la Cour. Voilà que la Cour a pris sa décision et elle est sans recours. La 1657.3. Les dispositions... Non, deux plutôt. En vue de l'organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élu en 2023 a pour terme la date d'entrée en fonction des députés élu en 2026 à zéro heure. Ça veut dire que la Constitution a bien dit qu'elle n'a pas cru de devoir agir sur 2023, mais a plutôt dit que si les députés sont élu en 2023, la fin de leur mandat intervient en 2026 en tenant compte de... Bon, la Cour consolaire a estimé qu'il fallait en même temps ajuster la loi par rapport aux législatives qui s'annoncent là. Je sais que dans les états-majors, ça bouge beaucoup. Maintenant, c'est comment on fait pour que les partis de l'opposition qui avaient exprimé une certaine exclusion au cours de 2019 ne répondent pas aux élections. Je pense que la veille d'âme commence chez ces partis-là aussi. Justement, en parlant de l'opposition, on reviendra de long en large sur ses préparatifs, comment elles comptent aborder ces élections législatives en plateau. Et ce matin, on va parler d'un grand rassemblement qui se dessine déjà, puisque quand on regarde un peu sur la scène politique, depuis l'annonce de cette décision de la Cour constitutionnelle, c'est qu'il y a des tractations qui sont en cours et ça court déjà dans tous les sens. Nous avons vu le Parti du Renouveau démocratique qui tient véritablement à aller à cette élection, se retrouver à Porte-Novo autour de son leader. Il y a également des non-dits de part et d'autre, puisque vous verrez dans les contrées, les localités, sous la bannière des leaders des formations politiques, c'est que ça s'anime déjà. Oui, ça s'anime, mais vous avez bien décrit la situation. Je voudrais très rapidement, en complément à la description, au développement de Herman tout à l'heure, dire qu'il faut saluer le fait qu'on connaît désormais la date de l'élection de 2023, des élections législatives prochaines. Parce que pour un État sérieux, un gouvernement sérieux, c'est quand on travaille pour que les élections s'organisent à bonne date. Quand on annonce la tenue des élections, ça rassure tout le monde. Déjà, un grand pas franchi à ce niveau, parce qu'on pouvait assister à d'autres commentaires. Et sur les réseaux sociaux, bien entendu, on lit des commentaires, entre-temps, qui faisaient croire qu'on n'allait pas forcément organiser les élections en 2023. Quand on a fini de dire cela, il faut noter que, oui, en termes d'animation de la vie politique, il y en a qui s'étaient même bien réveillés avant 2022. N'est-ce pas ? Pour dire que depuis 2020, début 2021, il y en a qui avaient déjà dit que 2023, c'est maintenant. 2023, c'est maintenant. Et puis, ils ont commencé par affûter leurs armes, s'apprêter en conséquence. Maintenant, si vous voyez les formations politiques telles que vous avez citées le PRD de Maître Adrien Goumbédi, FCB, également, qui remobilise sa troupe au niveau des femmes, d'autres formations de l'opposition également, qui font le travail sur le terrain, c'est parce que l'enjeu est vraiment de taille. Pour une opposition qui veut vraiment, qui a critiqué la manière dont les choses se sont déroulées en 2019, qui souhaite siéger à l'Assemblée nationale, c'est effectivement travailler pour que les choses se passent. Et en termes d'enjeu, il y a les questions, donc, de positionnement. Il faut... Cela se fait avec toutes les tractations, hein, toutes les tractations du jour. Justement, on va revenir sur les enjeux et les défis de cette élection, puisqu'on sait que le mandat des députés à venir à partir de 2023 est un mandat de transition pour que, en 2026, avec l'alignement des élections, on puisse avoir ce mandat de cinq ans. Il nous a rejoint entre-temps, Eloge Francis Asadé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes communicant politique, espère en gouvernance. Alors, on l'a intitulé, hein, que c'est désormais l'heure des grands rassemblements avec ces législatives qui s'annoncent pour le 8 janvier prochain, surpris par cette date, fixée par la Cour constitutionnelle. Non, je crois qu'en fait, le Code électoral et puis la Chambre des partis politiques, qui ont acté la grande réforme de l'assainissement du pédale politique et qui ont engagé le processus électoral, permettent à la Cour constitutionnelle qui joue le grand rôle, là, en fait, de soupape de sécurité, d'encadrer l'activité politique. Donc, je n'ai pas été surpris. Je constate que la Cour joue pleinement son rôle parce que la Cour doit aider, évidemment, à conduire le processus jusqu'à terme. On n'est pas surpris, mais certains estiment que la Cour, à travers cette décision, est en train d'écourter le mandat des députés de la 8e législature qui, en principe, court jusqu'en mai prochain. Est-ce que ce n'est pas un précédent? Non, ce n'est pas un précédent. Je crois que depuis les élections du 28 avril 2019, qui ont permis aux députés de s'installer, ils savaient évidemment qu'il y a des réajustements qui pourraient se faire à tout moment parce qu'il faut sauver, en fait, le mandat de 2023 afin que, en 2026, nous puissions aller aux élections générales. Je crois que la Cour a dû prendre, en fait, en compte tous les aspects qui encadrent l'activité pour éviter que nous allions à un blocage. Alors, je crois que c'est un mandat exceptionnel qui va... En fait, un mandat de transition qui commence maintenant. Je souhaite vivement que les acteurs politiques prennent au sérieux les décisions de la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle, ici, joue le même rôle que les conseils constitutionnels, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et c'est la Cour, en fait, qui est le dernier recours. Je crois que dans cette condition, je suis heureux que la Cour ait pris des décisions fortes pour permettre aux politiciens, aux acteurs politiques, de s'allier et d'apprendre à respecter la règle. Alors, la Cour... Qui a pris sa décision, oui, Hérôme. Non, je pense que c'est vrai que je l'ai rappelé à l'entame que l'édition de la Cour sont sans recours. Mais ça n'empêche quand même pas qu'on puisse l'aborder là-dessus parce que, justement, quand vous faites un peu le débat avec des scientifiques, ils vous disent que la Cour constitutionnelle s'est un peu retrouvée dans un rôle de législateur parce que, justement, ici, la Constitution révisée l'a bien précisé. Je vous relise ça, M. Attardé. 157.2 Nouveau, en vue de l'organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d'entrée en fonction des députés élus en 2026 à zéro heure. Ça veut dire que la Constitution, elle m'a prévue, aurait pu dire, en vue d'ajuster, on fait en sorte que 2023 déjà s'organise en tenant compte de... La Constitution s'est prononcée sur 2023. S'est prononcée sur 2023 en tenant compte de 2026. Donc, il n'a pas forcément dit, oui, il faut ramener le mandat des députés qui sont là actuellement, il faut ramener leur mandat à tel montant. Donc, cela dit, c'est vrai que la Cour intervient parce que c'est une requête. Mais, quand vous lisez, c'est d'ailleurs ça qui justifie qu'une fois que la décision de la Cour a été prononcée, dans les États-majors, il y a eu assez de réunions, de crises même, de réunions de crise qui ont été organisées. Parce que les députés qui sont là, j'avoue, c'est vrai que je ne traite aucun secret, M. Attardé pourra me contredire, s'il le veut bien. Les députés qui sont là, quand ils prennent le mandat, ils ont quelques obligations vis-à-vis du Parlement. Et donc, c'est étalé sur la durée de leur mandat. De sorte qu'aujourd'hui, bon, ils se demandent bien comment ça va se passer parce que c'est compliqué. Cela dit, la Cour a pris une décision et elle est sans recours. Voilà. Oui, justement, en parlant justement de la décision de la Cour, je vais revenir sur ce considérant sur l'organisation des élections législatives de 2023. La Cour dit, je cite, que l'article 157.3 dernier à l'inéa de la Constitution dispose. Les nouvelles dispositions régissant l'élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l'occasion des élections législatives de 2023. Et la Cour poursuit en disant que les articles 7 et 147 à l'inéa, premier de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant cours d'électorale, dispose que, et je poursuis en disant que les élections couplées législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche, pardon, du mois de janvier de l'année électorale. Est-ce que ça ne vient pas corriger un temps soit peu ce que vous avez cité comme article tout à l'heure, Hermann-Dame-Boussoui ? Si vous voulez, je vous explique d'abord une extension. L'article 157.2 nouveau. En vue de l'organisation des élections générales, le si. Mais voilà, 157.3, ça dit, les dispositions nouvelles concernant l'élection, et le mandat du président de la République, entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. C'est ce que l'article 157.3 a dit. Il n'y a pas d'autres détails sur les législatives. Vous comprenez ? Les nouvelles dispositions concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. Et par la suite, la Cour qui fait appel au cours d'électorale. Voilà. La Cour a été prêté les dispositions. Vraiment, je vous écoute. Je suis très heureux que vous ayez compris. Oui, j'ai le test. En fait, le test constitutionnel, qui est la base normative, parle par ses écrits et ses silences. Tout à fait. Dans cette condition, ce sont les techniciens qui sont habilités à interpréter. Et puis, dans l'architecture institutionnelle au Bénin, la Cour constitutionnelle est en fait la soupape de sécurité. C'est elle qui est garante, en fait, de ses interprétations. Et je suis heureux que la Cour a interprété et a recouru, évidemment, au cours électoral pour réencadrer l'activité et remettre, en fait, le processus sur les rails. Donc, je pense que la Cour joue pleinement son rôle. Il faut lui dédier, en fait, un satisfait-ci pour nous permettre de ne pas aller au blocage. Alors, moi, j'aurais pu m'intéresser, n'est-ce pas, à ce que nous a lu Hermann tout à l'heure et à une de ses conclusions. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais cela n'empêche pas, bien entendu, qu'on puisse commenter et faire des analyses qu'il faut. Puisque même dans les états-majors de certaines formations politiques, notamment les partis représentés à l'Assemblée nationale, il y a eu ce qu'ils ont appelé des réunions de crise parce que la soirée dans laquelle, au cours de laquelle, la Cour constitutionnelle a rendu la décision, voilà, c'était une surprise pour ces députés. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont voté la loi, mais ils ne s'attendaient pas, puisque le test constitutionnel n'a pas dit mot à mot, n'est-ce pas, que le 8 janvier, on devrait avoir une élection. Mais comme l'a dit Eloge Attadé tout à l'heure, n'est-ce pas, le test constitutionnel fonctionne avec ses écrits, avec ses silences, pas en droit. Il faut donc le juge constitutionnel qui vient vous interpréter le silence-là. Qu'est-ce que ça dit, les écrits-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement ? Encore une fois, vous avez dit que la loi a été silencieuse sur la question, vous pouvez débatter ce silence-là. Interpréter de cette manière, parce qu'on vient dire l'année électorale, c'est-à-dire qu'il y a des jeux de mots, des interprétations. On dit l'année électorale. Et l'année électorale, bien entendu, c'est 2023. On vient nous utiliser une autre expression, le premier dimanche de l'année électorale. Donc quand vous rentrez dans l'année électorale, quand vous rencontrez en même temps le premier dimanche, vous sortez là en même temps et organisez les élections. Maintenant, l'autre analyse, l'autre observation que je voudrais faire, c'est de voir que c'est le président de la République qui convoque le corps électoral. Mais il se trouve que dans le cas de figure ici, c'est la cour constitutionnelle qui vient nous dire la date des élections. C'est un peu, dans les interprétations qu'on peut avoir, c'est un peu comme si la cour constitutionnelle, n'est-ce pas, se substitue... Pas du tout alors. La cour se conforme à cette disposition du code électoral qu'il a prévu et qui a prévu que dans l'année électorale, le dimanche, le deuxième dimanche, le mois de janvier... Oui, c'est un peu comme si le... Vous vous attendez par exemple à ce que le président de la République, dont les attributions lui permettent, n'est-ce pas, de convoquer le corps électoral, n'est-ce pas, vient dit autre date, vient annoncer une autre date. Parce que ce n'était pas du ressort de la cour constitutionnelle de convoquer le corps électoral. Non, la cour que vous parlez, le corps électoral, c'est une interprétation... Oui, justement, dans cette interprétation, il ne faut pas qu'on s'envoque, dans cette interprétation, ça sous-entend que la cour constitutionnelle vient convoquer le... C'est pas parce qu'on n'a pas utilisé l'expression convocation du corps électoral, ça sous-entend que la cour saisie de recours... Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas utilisé l'expression convocation du corps électoral, c'est pas parce qu'on n'a pas utilisé le 8 janvier 2023. Je voulais savoir dire qu'en fait, autrefois, on sait que c'est le président de la République qui convoquait simplement le corps électoral. Cette fois-ci, comme les dates ont été presque constitutionnalisées, nous savons les dates auxquelles nous devons aller aux élections. Il est normal que la cour qui est chargée d'une interprétation de la constitution, que le technicien se prononce pour nous situer. Donc la cour joue pleinement son rôle. Je ne trouve pas qu'il est... Ça veut dire que ça ne sert à rien que le président de la République vient également nous dire, comment dire, quand est-ce qu'on va voter, puisque les thèses sont déjà clairs, le 8 janvier, on vote. Le 8 janvier 2023. Je vous conseille de réflexion, mais je constate en fait que du point de vue de la finesse du raisonnement, en 2015 par exemple, vous avez vu que le président Hollo, qui dirait la cour constitutionnelle, a fixé les dates. Oui. Et il a précieux convoquer tacitement le corps électoral. J'étais à l'époque secrétaire général de la plateforme des forces démocratiques qui luttait pour les élections crédibles et transparentes au Bénin. Et à l'époque, il n'y avait qu'elle soit dedans. Nous ne disons que, ah, mais c'est le président qui l'a convoqué. Pourquoi ? Pourquoi la cour constitutionnelle nous oblige à aller aux élections avec même une des pires qui était contestée en fait ? Les pires ou les pires, je ne sais pas comment on l'a fait à l'époque ? Alors, c'est pas juin. Bon, je ne l'ai pas juin. Fréalement, aujourd'hui, je crois que la cour ne comprend pas. La cour, en fait, nous restitue, nous rappelle les dates, les échéances. Parce que, j'ai dit ici que la constitution ne parle pas ses écrits, il ne parle aussi pas ses écrits. Il faut bien que les techniciens nous situent. Et la cour joue ce rôle pour éviter qu'il y ait des interprétations qui aillent dans tous les sens. Je pense que ce devoir de clarté également nous pousse à peut-être demander, à peut-être nous attendre aussi à ce que la cour vienne aussi interpréter. une autre disposition. Parce que, justement, les maires-élus vont finir leur mandat, ou les députés vont finir leur mandat en 2026. Est-ce que c'est ceux qui sont sur le point de remettre en jeu leur mandat qui vont donner parrainage au président ou au candidat qui seraient élus ? Je pense qu'à ce niveau également, les tests sont faites de sorte qu'en janvier, quand on fait les élections communales et législatives couplées là, en janvier 2026, et ils prennent fonction en février. Est-ce que c'est ceux qui prennent fonction en février qui donnent parrainage aux candidats qui iront pour les élections d'avril 2026 ? Ou alors, on fera en sorte que ceux qui partent d'abord, les députés sortants, donnent... Ça va être compliqué, monsieur Attali. Vous êtes là, vous allez vous éclairer sur la question. Je crois que vous ne débattez pas à notre... On a vraiment pu suivre avec les législatives, où on est en train de parler des grands rassemblements, la cour constitutionnelle qui vient de donner un coup de pouce à cette élection, aux élections législatives. Alors, quels sont pour vous les enjeux, puisque nous avons déjà vu la Sénat qui entre en scène, avec des ateliers qui se tiennent déjà. Nous avons vu les membres de la direction générale des élections qui sont déjà désignés. Et de notre côté, l'ANIP qui rencontre les différentes formations politiques, c'est dire donc que la machine est mise en branle. Oui, je crois que la machine est mise en branle, parce que la nouveauté, ce n'est plus la LEPI, c'est la LÉI. Et je crois que dans ces conditions, il est normal que le docteur Cyril Goubedi, qui est gestionnaire mandataire de l'ANIP, communique et informe davantage les acteurs qui seront impliqués dans l'élection de la nouvelle donne. Et puis, j'ai été heureux qu'il ait promis qu'en trois semaines, on va pouvoir éditer et puis procéder à l'affichage, et que l'affichage des listes, c'est un peu dix jours, ça fait trente jours, et qu'on aura le temps, évidemment, d'apporter les compléments d'information pour que nous ayons une liste fiable qui ne soit pas contestée. Dès lors que la liste sera extraite, en fait, du RNPP, du Régis national des personnes physiques. Je crois que c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer. Je crois que le rapport annuel de l'ANIP, je crois, à fin décembre 2021, je souffrirai de ma part, si mes souvenirs sont exacts, il y a, je crois, 11 141 108 personnes qui ont été inscrites au RNPP. Donc, ces chiffres sont importants, et c'est du RNPP qu'on va extraire maintenant l'ANIP, qui nous permettra d'aller aux élections. Cette fois-ci, il y aura moins de contestations. Donc, je crois que les élections sont plus crédibles maintenant au Bénin. Vous êtes rassuré ? Je suis très rassuré. C'est ça. Je rassure l'opinion publique, nationale et internationale, que cette fois-ci, le travail se fait de façon plus scientifique. Les acteurs ont intérêt à contrôler le processus pour qu'on puisse corriger les sources de tensions possibles pour éviter les contestations. Et tout le jeu se joue à ce niveau. J'ai été heureux qu'il y ait des échanges. Et puis, il n'y a pas, encore jusque-là, vous ne voyez pas les partis politiques contestés. Parce qu'en général, par anticipation, les gens se font le jeu. Parce que le jeu politique, c'est presque un guillet des animaux qui jouent des parades. Donc, à ces conditions, il faut être un vrai stratège. Parce qu'on soupçonne l'autre de pouvoir piper les dés. Il y a un parti même qui a dit que les dés sont déjà pipés. Je ne veux pas citer le nom, parce que je sais que ce sont des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Or, la réforme qui est en cours nous permet d'assainer le paysage. Et il y a des normes. Désormais, ceux qui ne sont pas prêts à respecter les règles qui ont été érigées pour encarer l'attitude politique seront contraints à disparaître. Pour que nous ayons des partis crédibles qui sont capables de respecter la norme pour que nous puissions moderniser notre façon d'agir et de faire. La démocratie doit avancer parce que, vous savez, vous avez beau avoir un véhicule neuf, au bout de ces nombre de kilométrages, il faut faire la vidange. Nous avions fait la vidange avec la réforme. Aujourd'hui, je constate que le Bénin avance. Quoique, à l'intérieur, il y a quelques... Vous dites que le Bénin avance, est-ce que vous pensez que les acteurs politiques avancent avec le Bénin ? Ben, ils sont tenus, vous savez. Il faut changer de logiciel, en fait. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas encore eu d'acteur neuf. Nous avions eu une réforme qui est en cours, qui doit permettre la rotation du personnel politique. Mais il se fait que ce sont les anciens qui sont en train d'être rechemisés pour devenir neufs. Mais je prie pour que ce soit peu, parce qu'il y a une jeunesse qui est en cours, qui est en train de se mettre en rang. Que cette jeunesse puisse accéder à des fonctions politiques, pour qu'une position, en fait, revoie un nouveau paysage politique. Parce que c'est comment assainir le paysage pour que nous ayons de nouveaux acteurs, pour les nouveaux enjeux et nouveaux engagements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de développement que nous sommes assignés. C'est l'objectif de développement. Parce qu'une démocratie sans développement n'est qu'un levier sans point d'appui. Donc, il est temps maintenant que notre démocratie puisse engendrer, produire le développement nécessaire pour que nous travaillions au bien-être, au mieux-être de la population. C'est ça, en fait. Alors, vous saluez ce tournant. Je veux parler du passage de la LEPI qui a inspiré vers la confection de cette nouvelle liste, la liste électorale informatisée, la LEPI, qui désormais met en scène l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, et bien d'autres. Est-ce que vous pensez, vous, Hermana Niamboussou, Ahabali, Para, Eloge Francis, Atadé, qu'avec le temps qui nous sépare de la date de tenue du scrutin, que cet instrument sera véritablement mis en place et être utilisable à bonne date, contrairement à ce que nous avons vécu avec la LEPI il y a un peu plus de 10 ans, Hermana ? Oui, je pense que la loi, en prévoyant que la LEPI venait à terme au bout d'un certain temps, a également prévu les dispositions pour qu'on puisse voir quels organes, puisqu'avant, n'oubliez pas que c'était le Cors-LEPI qui organisait, et la NT qui nous sortait la liste pour aller voter. N'oubliez pas également que le Cors-LEPI, effectivement, c'était un jeu de composition, mouvance et opposition à la fois, et donc quand on a crié, quand les acteurs politiques ont crié en sortant l'exclusion et tout, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas leurs yeux présents au Cors-LEPI pour savoir si, effectivement, la liste qui allait sortir de ce travail-là, ou de ces travaux, était une liste fiable. Aujourd'hui, nous avons la LEPI qui a déjà fait ses preuves en nous sortant des cadres d'identité biométrique, je pense qu'il s'agira pour la LEPI d'extraire de ce registre-là, tout ce qu'il y a comme personne, en âge d'aller voter. Sauf qu'à ce niveau également, peut-être que le travail de fond doit être fait aussi, pour peut-être rappeler à ceux qui ne s'étaient pas inscrits, l'obligation d'aller s'inscrire pour que la liste, une fois sorti, en puisse assister, effectivement, à une liste qui refait vraiment les personnages d'aller voter. Je crois que c'est le défi majeur. Le docteur Goubedi est à l'épreuve, il a déjà associé les acteurs politiques, il les a rencontrés la fois dernière, tout, tout. Mais il faut que ces rencontres soient multipliées, pour qu'ils leur expliquent chaque fois à quelle étape du jeu il se trouve. Ou sinon, très tôt, on a vite fait de crier, parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. L'opposition a vite fait de crier à l'exclusion, une fois qu'on leur ferme toutes les portes. Je pense qu'il faut qu'ils multiplient ce rapport-là, pour que tout aille dans toute cette transparence. Non, il faut d'abord saluer la bonne foi de l'ANIP, n'est-ce pas, qui très tôt a pris la mesure de la situation. Je crois que quand on a constaté que les tests mettaient fin, n'est-ce pas, au fonctionnement du COS LEPI, la loup de responsabilité revenait à l'ANIP. Et donc, l'ANIP a pris la mesure de la situation pour pouvoir nous extraire la LI. Et donc, en complément à ce que Herman disait pour ce qui concerne le souhait, n'est-ce pas, des rencontres et inviter les populations, celles qui sont retardatées, à aller se faire inscrire, je pense que le travail a déjà été fait. Ils ont ouvert une possibilité depuis, je crois, début janvier, depuis, début janvier, pour que les personnes retardatées, ceux-là qui continuent de demander des pièces d'identité, si en ce moment on se rend compte qu'ils ne s'étaient pas fait enrôler, ils n'avaient pas fait le RABIP et autres, il y a une ouverture désormais pour que ces personnes puissent se rattraper. Et donc, je pense qu'il y a une certaine bonne foi qui est là. Et donc, l'ANIP qui rencontre déjà les formations politiques et qui leur fait le point d'étape, il y a également la manifestation de la bonne foi à ce niveau. L'opposition, oui, très vite crie à l'exclusion et autres. Il ne faut pas crier également pour crier. Il faut que chacun, tirant le son de ce que nous avons vécu en avril 2019 pour les législatives qui ont installé, n'est-ce pas, la huitième législature, pour ceux qui ambitionnent siéger à l'Assemblée nationale. Ils doivent comprendre que nous devrons fonctionner avec les tests qui sont en vigueur, en vigueur. Les anciens tests qui existaient ne sont plus opérationnels. Fonctionnons avec les tests en vigueur, avec leurs critères, je dirais, avec toutes les conditions et autres, et prenons la mesure de la situation pour très vite nous préparer. Moi, j'estime, n'est-ce pas, que pour l'expérience que l'ANIP a et ce qu'il a déjà, ce que l'agence a déjà pu faire, il y a possibilité vraiment qu'on puisse compter sur l'ANIP de manière à ce que la liste soit disponible et opérationnelle pour les élections et que ça soit une élection, comment dire, transporte. Maintenant, en termes de défis, on a toute une série de défis, et que cela met au centre les différents acteurs, aussi bien le gouvernement, ne serait-ce que pour le volet sécuritaire, surtout sur l'ensemble du territoire national, les institutions et autres organes chargés de l'organisation de cette élection qui doivent travailler pour relever le défi de la transparence, le défi de la participation de ceux qui remplissent les critères. Parce qu'il ne faut pas participer, alors que vous avez volontairement ou délibérément décidé de ne pas respecter les critères, de ne pas respecter les tests. Et n'est-ce pas, au niveau des formations politiques qui ambitionnent prendre part à cette élection, le défi, n'est-ce pas, des questions de sécurité, des propos qui ne sont pas des propos batanguaires, même de créer ce que nous avons tous regretté en 2019. Oui, le Gertelé. Je crois qu'en fait, je voudrais appeler les acteurs politiques à la tolérance. La tolérance est une vertu essentielle de la démocratie. Et je crois que l'ANIP fait un travail formidable. Je suis de près à ce qui se fait là-bas, à l'ANIP. Je peux rassurer qu'évidemment, le travail qui se fait aujourd'hui est plus scientifique et ce ne serait pas contesté. Parce que ce ne sont pas des politiciens qui sont là, c'est des techniciens qui travaillent. Et on peut s'assurer que les statistiques qui nous serons produites sont des statistiques fiables. Premier aspect. Second aspect, c'est qu'il faut avouer que le défi d'intolérance, en fait, me fait peur. Parce que quand j'entends, c'est des acteurs de l'opposition. En fait, la bataille se fait sur le terrain. Et même, il y en a qui ne sont pas très informés. Aujourd'hui, je suis heureux que, et je souhaite vivement, comme l'a dit Wahab, qu'il y ait un cadre de concertation entre l'ANIP et les acteurs politiques pour qu'ils soient informés du degré d'avancement et de l'atteinte des résultats. Pour qu'ils puissent nous assurer qu'ils ne voient pas de contestation. parce qu'ils n'ont pas l'information réelle. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des stands pour du ravis complémentaire. Donc ceux qui n'ont pas été enroulés, pourront être enroulés, et puis bon, se l'ont intégré pour ceux qui ont l'âge de voter. Pour les citoyens en âge de voter, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de contestation. Donc ça se connaît que le processus qui est engagé est un processus qui ira à terme et qui nous permettra d'avoir des élections transparentes et crédibles. C'est le souhait de tous, de tous les citoyens, pratiquement. Alors, les premiers acteurs concernés par ces élections, ce sont les acteurs politiques. Parlant d'acteurs politiques, j'ai en mire dans le viseur les partis politiques. Nous en avons actuellement un peu plus d'une quinzaine. Alors, est-ce que vous pensez que ces formations politiques-là, en dehors de celles que nous voyons plus souvent animées, le champ politique, est-ce que vous pensez que nous aurons toutes ces formations politiques à ces élections, Wahhab Alipara ? On les aura peut-être en ligne de départ, n'est-ce pas ? À l'arrivée, on constatera. Est-ce qu'on attend toujours la dernière minute de chez nous ? Pour confectionner les listes, il est épousé. Dans un cas comme dans l'autre, le Bénin fait l'expérience de plusieurs élections législatives depuis l'avènement de la démocratie. Les choses ont évolué et qu'il y a eu des événements de 2019, surtout après le toilettage des tests. Ça veut dire quoi ? qu'il faut prendre acte, tirer le son de tout ce qui s'est passé et se réveiller très tôt. Les réveils tardifs ont un coût et donc les formations politiques qui sont prêtes à payer ce coût, eh bien, elles fonctionneront avec, je dirais, la vitesse des choses. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut se réveiller, prendre la mesure de la situation. Pour les formations politiques, qui veut le prendre pas ? Ce n'est pas en restant aussi silencieux, les bras croisés, aucune animation politique. On ne les voit pratiquement nulle part. Ils sont invités, par exemple, à l'ANIP pour le point d'étape. On ne les voit pas parce que ce n'est pas toutes les formations politiques qui étaient là. Vous avez cité une quinzaine. Il y a bien de formations politiques que quand on a fait l'appel pour s'assurer que les formations politiques étaient tous représentées, on a vu des gens qui n'avaient pas envoyé leurs représentants. Il y a eu les élections de 2021, l'élection présidentielle. Il y a des formations politiques et leurs acteurs qu'on n'a même pas vus sur le terrain. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas soutenu un candidat. On ne les a même pas vus dans leur fief sortis pour voter, exercer leurs droits civiques et autres. C'est pour dire quoi ? Il faut se réveiller, s'adapter aux nouvelles dispositions, aux nouvelles règles de jeu. Parce que oui, tout le monde, pour ne pas dire l'opposition en majorité, souhaite que le jeu soit ouvert. On a estimé que les choses avaient été verrouillées en 2019. On souhaite l'ouverture du jeu. Mais ce n'est pas en restant les bras croisés, en refusant de se mettre en règle vis-à-vis des tests en vigueur, que le jeu sera ouvert. Vous constaterez que le jeu est resté fermé, n'est-ce pas ? Quand les tests sont là et que vous refusez de vous y conformer. Une chose claire, c'est que la législative prochaine constitue le deuxième baromètre ou alors, je dirais, la ligne rouge que doit-on ne doit pas ça dépend de qui et de celui-là où le parti politique est situé. Que doit-on ne doit pas franchir les partis politiques parce que justement, on a déjà les réformes post-partisanes, ont dit que quand vous ne participez pas à deux élections législatives consécutives, vous êtes supposé comme n'avoir jamais existé. On retire d'office et je ne veux pas ici croire que nous avons su papier une quinzaine de partis politiques mais vous en voyez à peine 7, 8, 7 ou même 6 qui vraiment animent qui sont sur le terrain. Il y en a un qui adopte la politique de l'autruche et foutre la tête dans l'eau et peut-être attendre... Peut-être un travail de fourmi qui se fait et qu'on ne voit pas. Il y en a même qu'on n'entend plus sur le sujet politique. S'ils n'entendent pas dans d'autres pays démocratiques, un chef de parti politique, ne serait-ce qu'aller voter, c'est un acte qui est médiatisé et on sait que c'est tel parti politique, tel acteur politique qui allait voter. Ici au Bénin, on n'en a pas. Je pense que 2023, l'élection législative constitue ce pas-là qui va nous permettre de voir clair dans le paysage. c'est également notre défi, c'est de nous donner désormais à voir qui sont vraiment les partis politiques qui animent le Bénin et comment ça se passe. Je pense que c'est... Alors, pour vous, quelle sera la participation des formations politiques ? Quand on dit ça, on a souvent, et bien souvent, le regard tourné vers l'opposition puisque jusque-là, elle n'est pas encore unie, elle est divisée et elle partira certainement en rend dispersée. Oui, mais je voudrais dire qu'en fait, nous sommes dans une dynamique qu'il faut poursuivre. Nous avons engagé des réformes politiques qui ont été actées par le vaut de l'adoption du code électoral et de la charge des partis politiques qui ont défini des critères de participation. Les partis qui veulent animer la vie politique se doivent de respecter les critères, en fait. Si vous respectez les critères, vous serez éligibles. Ça, c'est la première condition. La seule condition, c'est que l'animation de la vie politique impose aux partis d'avoir des ressources. Or, il se fait que très peu de partis bénéficient aujourd'hui du financement public. Même le financement privé n'existe pas. Dans cette condition, vous voyez très peu de partis sur la scène politique. Et un parti politique doit être aussi une force de proposition. Malheureusement, nous n'avions pas des partis politiques qui font des propositions. Donc, il y a des politiciens qui sont improductifs. Forcément, ils sont au contraire à disparaître. Donc, c'est ceux qui, il y a les aspirants politiques qui ont les moyens et qui veulent mettre à disposition leurs compétences, leur expertise. C'est ceux-là qui vont aider la démocratie brynoise à prendre encore un vocab. Je crois que nous sommes en train d'avancer. 90 a été un tournant, c'est vrai. Nous avons été un débaromètre de grands changements. Nous sommes devenus encore une démocratie renouvelle parce que les piliers qui portent les modèles de notre démocratie ont été renforcés aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a plus un laissé aller. Avant, un chef de parti politique pourrait influencer facilement le chef d'État. Mais on voit un chef d'État aujourd'hui qui incarne un leadership qui ne se laisse pas influencer par les partis politiques ce qui fait que le jeu est difficile. Et je constate que notre démocratie est en train de grandir, en train de nourrir. Il faut l'encourager parce que sous peu, le monde entier viendra à l'école parce que je trouve que le chef d'État qui est là, il faudra pas dire que l'État est une école. Les acteurs doivent continuer à l'étudier et il faut en tirer le son. Malheureusement, les partis de l'opposition qui ont vécu l'expérience de 2019, 2020, 2021 ne semblent pas prendre la mesure de l'enjeu parce qu'ils auraient pu se mettre ensemble pour consolider, mutualiser les énergies parce qu'en termes de ressources, ils ont des problèmes. Même FCBE qui a acquis le statut de l'opposition. Je crois qu'il y a quelques financements dedans. J'ai entendu le chef de Fille dire qu'il n'a pas de ressources pour faire ça. Je me dis que c'est un jeu politique. Dans cette condition, il faut prier, il faut souhaiter que les autres partis qui n'ont même pas le financement puissent accéder à un financement qui leur permettrait de décrocher les postes au Parlement parce que c'est le Parlement qui va conditionner 2026 s'ils veulent vraiment conquérir parce qu'en fait, les partis ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. C'est ça en fait. Ils ne veulent pas sur le terrain politique pour s'amuser. Donc, si un parti politique n'a pas une vision, n'a pas une visibilité, n'a pas une stratégie, puisqu'il y en a qui sont dans la littérature du parti politique, ils sont partis politiques sur papier, mais sur le terrain vous ne les voyez pas. Et après, dès qu'il y a une question, c'est eux qui veulent jouer à la diversion. Non, c'est terminé ça. Il faut que chacun apprenne à assumer sa responsabilité. Non, mais ce n'est pas un procès qu'on fait à l'opposition lorsqu'on dit que, bon, de ce côté, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendront jamais. L'opposition, voilà pourquoi ils vont bien souvent en disperser. Mais au niveau de la majorité présidentielle, nous avons également une multitude de partis. Pourquoi ces formations politiques qui soutiennent, je dirais, un même idéal, c'est-à-dire un même chef, un même leader, ne pourraient pas se mettre également ensemble pour aller aux compétitions ? Non, écoutez, l'Union Progressiste n'a pas la même idéologie que le bloc public. C'est normal que les partis soient divisés sur des sujets donnés. Et sur l'idéologie, il y a ça, d'abord. Mais il n'y a que, au-delà de ça, écoutez, même ton avis simple, toute liberté acquise est une liberté conquise. Vous ne pouvez pas être à la maison et vous dire qu'on va vous accorder la liberté. Non. Vous ne pouvez pas être à la maison et dire que vous allez conquérir un poste de responsabilité. Non. Donc, tout doit être le flux d'une stratégie. C'est la réponse à une stratégie adoptée pour conquérir, évidemment, un statut, un poste. Donc, si les partis politiques ne se organisent pas, je ne fais pas le procès, en fait, à l'opposition. Mais j'aurais aimé que l'opposition joue pleinement son rôle parce que, dans une démocratie normale, il y a une mouvance, mais il y a aussi une opposition qui porte la contradiction et qui vient illuminer, qui vient éclairer, en fait, ceux qui sont à l'opérationnel. Parce que ceux qui sont là, qui sont décideurs, n'ont pas forcément la science infuse. Ils peuvent se tromper. Donc, l'opposition doit jouer pleinement son rôle pour permettre, évidemment, aux acteurs qui sont là et qui sont à l'opérationnel de pouvoir se corriger dans le cas où ils ont fait une fenêtre de mauvais choix. Mais si l'opposition ne joue pas ce rôle, c'est que ça ça handicape un peu la démocratie. Or, il faut faire en sorte que nous ayons une opposition productive, en fait, capable d'aller à la conquête de l'espace. Parce que j'avais dit ici une fois sur votre plateau qu'en fait, les politiciens croient qu'ils ont encore Machiavel et qu'ils dorment avec Machiavel, mais il faut qu'ils aient des domaines, comme le livre de Choubert, le Sounsou, l'art de la guerre avec un dictionnaire. Parce que il ne s'occupe pas d'avoir le livre, il faut le lire et le comprendre et l'internaliser pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'un acteur politique reste et demeure un acteur politique. Donc, je trouve que les acteurs politiques, ils veulent tous aller à la conquête du pouvoir, mais ils ne se donnent pas les moyens d'aller conquérir le pouvoir. Oui, quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que du côté de la mouvance, vous avez dû constater avec moi que en 2019, on a constaté qu'il y a des partis satellitaires, Moëlle-Bénin par exemple et puis Perdée, qui ont été écartés de la cause pour le partage des sièges au Parlement parce que justement, il y avait eu doublons sur la liste. Parce que justement, les nouveaux tests qui organisent les élections législatives au Bénin ne nous permettent plus d'aller à des législatives en alliance. Alors que par le passé, on pouvait s'unir à la veille d'une élection, dire, bon, Christian, on s'unit, désormais, on devient alliance Y et donc on pouvait aller aux élections. Aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition sont pratiquement d'au mur parce que chacun voulant affirmer une certaine suprématie, un certain leadership politique a voulu créer son parti. On a les démocrates, on a restauré l'espoir, nous avons la nouvelle alliance qui se dit ne pas être de l'opposition, mais d'être centristes et tout. nous avons d'autres forces politiques qui aujourd'hui auront du mal et quand on voit un peu le paysage politique, d'abord, le peu d'engouement que les Béninois ont à participer activement à une élection, ajouté à ce que M. Attardé a dit, à savoir le financement des partis politiques, parce que n'oubliez pas qu'il se pose là la question de la caution à déposer, le quittus fiscal, comment dit-on, et la question des 10% qu'il peut pouvoir obtenir pour prendre part au partage des seins et au Parlement. C'est autant d'éléments qui peuvent amener déjà des partis politiques à se dire, bon, nous, on va rester à l'écart pour observer ce qui va se passer et soyez sûr, au lendemain de 2023, on verra clair dans le paysage politique, on verra qui est acteur politique. D'accord, merci beaucoup, merci à vous, Hermana Niambussou, vous ne partez pas, puisqu'on va enchaîner avec Doura, l'excès de l'ex, et ce matin, il sera question des infractions commises à raison du sexe que vient corriger la nouvelle loi. Merci à vous, Wachab Ali Parra, le jeu francis, satané, merci beaucoup, vous êtes communiquant, politique, espère en gouvernance, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, vous aurez toutes les fois en plateau, puisque c'est l'actualité politique qui prend désormais le déçu, et sur actus matin, il y aura de grands plateaux que nous organiserons pour apporter des explications et des éclaircissements, des éclairages à nos téléspectateurs sur certaines dispositions des différentes lois électorales.